Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on ? Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une terrine de légumes ou une terrine aux 3 légumes puisqu'il y a de la carotte, du céleri, des pommes de terre et des brocolis. Donc ce serait plutôt une terrine aux 4 légumes sur le coup, mais il y a 3 épaisseurs. Vous allez voir, ça paraît compliqué à faire comme ça, mais en fait c'est très simple. Ça demande un petit peu de temps par contre, donc prévoyez un petit peu de temps pour le faire. Mais c'est vraiment simple à préparer et c'est délicieux. Je vous donne juste avant les ingrédients et puis après je vous explique comment faire cette délicieuse terrine aux légumes. Allez, suivez-moi ! Alors, les ingrédients pour une terrine aux légumes pour environ 8 personnes, vous aurez besoin de 700 g de carottes, 400 g de pommes de terre, 140 g de céleri rave, 700 g de brocoli, uniquement les têtes, la partie fleurie, 75 g de fétule de maïs, 20 g de lait, 70 g de crème fraîche, 2 oeufs, du sel et du poivre. Sachez que le temps de préparation c'est environ 30 minutes. Le temps de cuisson, alors il y a une première partie à la vapeur pour tuer les légumes, c'est entre 40 à 60 minutes, suivant votre appareil vapeur. Et puis après au four, au bain-marie, je vous expliquerai ce que c'est qu'un bain-marie si vous ne le savez pas, c'est environ 35 minutes à 210 degrés. Voilà, vous savez tout, maintenant place à la recette. Je vais commencer la recette par vous expliquer comment découper les légumes, que ce soit les pommes de terre, le brocoli, les carottes ou le céleri rave. Donc pour les pommes de terre, comme vous pouvez le constater, j'ai pris de l'avance, évidemment sinon ce serait vraiment trop long pour la vidéo. Donc les pommes de terre, on les coupe en rondelles, pas trop épaisse. Le but, c'est d'avoir des petits carrés, vous voyez, comme ça, qui tuisent relativement vite. Et de cette manière, comme ça va tuire à la vapeur, ça va tuire assez vite. Et aussi, essayer d'avoir des petits carrés qui soient à peu près identiques. Alors, il ne faut pas non plus exagérer, ce n'est pas à 3 mm près. Vous voyez, là j'ai découpé des rondelles, puis je les ai découpées en trois. Et puis après, sur la longueur, je viens faire des petits carrés. Vous voyez, des petits carrés comme ça, là c'est génial. Ça c'est vraiment super. On fait comme ça, avec toutes les pommes de terre. Après, vous vous adaptez souvent à la longueur et la grosseur des pommes de terre, évidemment. Voilà, ça c'est pour la pomme de terre. Alors, moi comme j'ai pris un petit peu d'avance, vous, vous pouvez le faire également. Et pour garder les pommes de terre et puis les carottes et le céleri également blanc, comme ça, j'ai simplement mis un petit peu de jus de citron. Voilà, ça c'est la petite astuce. Ça va éviter que les légumes deviennent noirs, en fait. Donc ça vous permet surtout de faire ça à l'avance et comme ça, il n'y a pas de problème. Ça ne change rien au niveau du goût. Pour les carottes, là, on ne fait pas des petits carrés, mais on les coupe en rondelles. Donc, tout simplement. On essaie de prendre un couteau qui coupe relativement bien. Pareil, on ne les fait pas trop épaisses. Voilà. Ça, c'est pour la carotte. Maintenant, le céleri grave. Alors, évidemment, on l'épluche, le céleri grave. On récupère le nombre de grammes que l'on a besoin. On enlève surtout toutes les parties noires du céleri grave. Et puis là, comme pour la pomme de terre, on va faire des petits bâtonnets dans un premier temps. On les met les uns à côté des autres. Et puis, on vient faire des petits carrés. Ou des petits rectangles. Vous voyez, voilà. Là, c'est vraiment très bien. Comme ça, ça va cuire très vite. Il ne nous reste plus qu'à faire les brocolis, que j'ai déjà commencé à préparer également. Alors, pour le brocoli, c'est un petit peu différent. D'ailleurs, je vais relever un petit peu ma caméra. Voilà. Vous allez mieux voir. Pour le brocoli, on a besoin uniquement de la partie fleurie. Donc, j'ai pris encore de l'avance, évidemment. Et pour avoir la partie fleurie, c'est pareil. Avec le couteau, on y va tranquillement. Et on enlève. Vous voyez, on vient découper au fur et à mesure. On pourrait aller un petit peu plus vite. On garde uniquement les parties fleuries. On essaye quand même de les garder entières pour éviter qu'elles se détachent trop quand on va les cuire. Pour éviter qu'il y en ait partout. Évidemment, tous les légumes doivent être lavés avant ou juste avant de les mettre à cuire. Voilà. Là, les brocolis sont prêts. Vous voyez, on a les petits bouquets. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à cuire tout ça à la vapeur. J'ai pris mon cuit vapeur. J'ai commencé... Alors, moi, il est à deux étages. Donc, j'ai commencé par mettre en dessous les brocolis. Et puis, dessus, comme vous pouvez le voir, j'ai mis les pommes de terre avec le céleri. Puisque ceci va former une purée. Enfin, en tout cas, oui, une purée. On peut dire ça comme ça. L'autre côté, j'ai mis les carottes que j'ai séparées avec un petit papier cuisson. En faisant attention de ne pas boucher les trous pour que la vapeur passe bien. Et puis, hop, on va venir... Alors là, sur le coup, ce serait vraiment plus utile si j'avais trois étages. Mais bon, c'est quand même assez rare d'avoir autant de légumes. Et puis, moi, j'en fais pour huit personnes. Ça aussi, c'est assez rare. Parce qu'en général, c'est plutôt pour quatre ou six personnes. Donc, ça fait un petit peu moins de légumes. Et là, je vais le cuire. Je vais le mettre à chauffer. Enfin, au niveau du temps, je vais mettre 25 minutes pour commencer. Et puis, je vérifierai. Je pense qu'il faudra compter entre 30 et 35 minutes de cuisson. Une fois que la vapeur est bien chaude. Mais je vous le dirai à la fin. Alors, pour ceux qui n'ont pas de cuisson vapeur, vous pouvez très bien cuire les carottes dans de l'eau. Les pommes de terre et le céleri également. Pareil, au bout de 20 à 25 minutes, normalement, c'est cuit. Et vous pouvez les égouter. Pareil pour le brocoli. Alors, la seule différence, c'est qu'on perd un petit peu de vitamines. Puisque une partie des vitamines vont se retrouver dans l'eau. Mais après, l'eau de cuisson, vous pouvez la récupérer pour faire une soupe, par exemple. Ça marche très bien. Voilà. Juste une petite astuce, quand vous cuisez à l'eau, mais même avec la vapeur, c'est qu'on regarde avec un couteau, si ça s'enfonce tout seul, c'est que c'est cuit. S'il y a encore un petit peu de résistance, c'est qu'il faut encore laisser cuire. Allez, c'est parti. Je vais mettre 30 minutes, puisque là, ma vapeur n'est pas chaude. Et on revient dans 20 minutes pour vérifier tout ça. Bien. Tous mes légumes sont maintenant cuits. Alors, juste pour info, les brocolis ont cuit environ une demi-heure. Je les ai enlevés avant les carottes et les pommes de terre, qui, eux, ont cuit, on va dire, entre 50 et 60 minutes. Alors, j'insiste, moi, j'ai un appareil à vapeur qui est vraiment, il fait une vapeur très douce. Ce qui fait qu'après, il faut vous adapter en fonction de vos appareils. Et vous voyez, là, j'ai une carotte. Si la carotte, elle se casse très facilement comme ça, là, on peut considérer que c'est cuit. J'ai mis, dans un premier temps, dans un mixeur. Alors, ça, pour le mixer, vous pourriez le faire de plusieurs façons. Vous pourriez le faire avec un mixeur comme moi, un blender. Vous pourriez le faire avec un appareil à purée. Là, l'avantage de ça, c'est que c'est plus rapide. Donc, on va commencer par termes de couleur, de façon à ce qu'on ne voit pas trop les différences. On va commencer par la pomme de terre et le céleri. On fera les carottes et puis, pour finir, le brocoli. Donc, c'est parti. Simplement, on met dedans. On ne rajoute rien pour l'instant. Le but, c'est de tenir une purée. Allez, c'est parti. Voilà ce que l'on obtient. Un petit peu comme une mousse. Alors là, le fait de l'avoir passé au mixeur, ça la rend très liquide. Mais c'est normal, c'est exactement ce qu'on recherche. N'oubliez pas que c'est un peu à un flanc que l'on veut faire. Donc, pour le coup, là, il n'y a vraiment pas de problème particulier. Voilà. Alors, après, chacun fait comme il le souhaite. Si vous voulez nettoyer à chaque fois votre appareil, vous pouvez le faire. Mais ça n'a pas vraiment d'incidence. Alors, évidemment, on remet à chaque fois les purées dans leur bol initial. De façon, parce qu'après, on a encore une petite préparation à rajouter dedans. Donc là, maintenant, on va faire la même chose avec les carottes. Et puis après, avec le brocoli. Allez, à vous de jouer. Une fois que toutes nos purées sont prêtes, bien mixées, il ne nous reste plus qu'à faire la préparation qui va permettre à toutes les purées de bien se tenir à la cuisson. Alors, pour cela, on a besoin de crème fraîche que l'on va mettre dans un plat assez grand pour qu'on puisse mélanger assez facilement. On va, avant de mettre les œufs, on va y rajouter également le lait pour, comment dire, détendre un petit peu la crème fraîche. Il ne s'agit pas d'en faire beaucoup. Il s'agit juste que ce soit, qu'on puisse en mettre partout. On va rajouter nos œufs, que l'on va casser un petit peu. Ça va être plus facile après à mélanger. Voilà. On rajoute nos œufs. Et il ne nous reste plus qu'à rajouter la maïzena. Enfin, là, pas la maïzena, la flore de maïs, pour être exacte. C'est un petit peu comme quand on fait une crème pâtissière. Ça va être un petit peu épais. Au début, on y va doucement. Et après, on mélange le plus rapidement possible. Évidemment, on n'oublie pas de saler. Alors, en pensant qu'il va falloir réassaisonner par la suite. Là, c'est une première version. Donc, on sel, ou on sale, et on poivre. Alors, le mieux, c'est d'ouvrir. Voilà ce que c'est quand ce n'est pas prêt. Et on met du poivre. On n'hésite pas, sur le coup. Voilà. Et on mélange à nouveau correctement. Alors, c'est ce que j'allais dire juste avant. Pour ceux qui veulent vraiment mettre exactement le même poids partout, eh bien, il y a une chose très simple à faire. Vous pesez, vous mettez le liquide que vous venez de faire dans un récipient que vous pesez. Puis, vous divisez par trois. Comme ça, vous serez sûr d'avoir la même quantité partout. C'est exactement ce que je vais faire. Comme ça, je serai tranquille. Alors, pour ma part, j'avais 91 grammes pour chaque purée. Alors, le but, là, va être de venir rajouter cette préparation dans chaque purée. Alors, là, je vous montre avec celle-ci. Vous voyez, au début, comme tout à l'heure, on y va tranquillement. Et plus ça va, on vient bien chercher sur les bords. Parce qu'en général, ça vient souvent se coller sur les bords, les préparations. Et après, on n'en met pas partout. Voilà. Là, le but, c'est d'égouter pour voir ce qu'il manque en sel et en poivre. Ça manque un petit peu de sel. Bon, j'en rajoute. Et un petit peu de poivre. Voilà. On mélange à nouveau. Et on fait la même opération avec les carottes. Et puis, enfin, le brocoli. Hop. Voilà. On peut y aller avec une cuillère. Ça marchera aussi. Là, je vous montre les carottes. Et puis, après, vous aurez compris. Et vous ferez la même manière avec le brocoli. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, j'y doute. Je ne vais plus avoir fin ce soir. Ça manque un tout petit peu de sel. Et encore un petit peu de poivre, mais vraiment très peu. Voilà. Hop. Et dernière étape, avec le brocoli. Et on recommence l'opération. Ce tout-ci, je vous laisse faire. À vous de jouer. On va maintenant faire le montage de notre terrine. Alors, on va commencer par la purée. Après, c'est un choix. Alors, moi, je commence par la purée de brocoli. Alors, si jamais, vous pensez que vous en avez trop, vous pouvez en faire des petits individuels. Ça marche aussi très bien. On évite, mais moi, je vais le nettoyer après, d'en mettre sur les côtés pour que ça reste joli sur toute la préparation. Donc, dans un premier temps, vous voyez, là, il n'a presque trop. Hop. On va enlever un petit peu. On va bien tasser. Et on fait en sorte qu'il y en ait à peu près pareil partout. N'oubliez pas qu'il y a quand même trois couches différentes à mettre. Voilà. Et la petite partie que j'ai salie, je vais prendre un sopalin et je nettoie de façon à ce que ce soit propre. Quitte à remettre un tout petit peu de beurre, puisque, évidemment, j'ai beurré mon moule avant. Voilà. De façon, on va être un petit peu. On va maintenant mettre la purée de pommes de terre et de céleri rave. C'est une question de choix, encore une fois. Alors là, ça s'étale un petit peu mieux. Comme je vais en faire un petit, je vais regarder un petit peu. Voilà. Comme tout à l'heure, là, c'est plus facile, parce qu'elle est un petit peu plus liquide. Et on va rajouter la purée de carottes pour finir notre préparation. Là, sur le coup, il n'y a pas de difficulté, puisque, de toute façon, on en met partout. Et là, vous voyez, on peut tout mettre. Sachant que, évidemment, comme c'est un moule à cake, le bas est plus fin, et le haut est un petit peu plus large, ce qui fait qu'on en met un petit peu plus quand on est en haut. Voilà. Et là, le but, maintenant, va être de lisser tout ça. Voilà. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que vous préchauffez votre four à 210 degrés, et ça doit se cuire au bain-marie. Alors, le bain-marie, je vous explique. On remplit un saladier d'eau, tout simplement. C'est ce qui va faire notre bain-marie. Et on va venir poser notre plat dedans. En fait, ça va cuire avec la vapeur de l'eau, tout simplement. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à mettre ça au four entre 35 à 45 minutes, suivant les fours que vous avez, à 210 degrés. On se retrouve pour la fin de la vidéo. La cuisson est maintenant terminée. Pour ma part, ça a bien mis 35 minutes, au bain-marie, je précise et je confirme. Maintenant, on va le laisser reposer pendant environ 20 minutes. On le démoulera et puis je découperai des petites parts. Sachez que ça se mange tiède, chaud ou même froid si vous le souhaitez. On se retrouve pour le démoulage. Allez, place au démoulage. Alors, je l'ai mis, évidemment, à l'envers sur un saladier. On pourrait mettre de la salade autour. Moi, je le présente de cette manière. J'ai tapoté un petit peu, mais comme le beurre n'est pas encore revenu, normalement, ça va venir tout seul. Ça fait toujours un petit peu rentouze au début. là, je sens que c'est venu plus facilement. Et voilà. C'est joli. Alors, on voit bien que les carottes et la purée se sont un petit peu mélangées, mais quand on va découper, je vais essayer, c'est encore chaud, d'en découper une part. Vous allez voir, je suis sûr qu'on va avoir un petit peu plus de carottes. Voilà. Là, on voit super bien. Par contre, c'est encore un petit peu chaud pour pouvoir le découper correctement. C'est juste pour vous montrer. Et donc, moi, je veux bien le laisser refroidir. et puis, voilà, je finirai la vidéo là-dessus. Voilà. On va terminer la vidéo sur cette image. J'ai redécoupé une part quand c'était un petit peu plus froid. Et comme vous pouvez le constater, ça fait beaucoup plus net. pour ma part, je l'ai déjà testé chaud, tiède et froid. Franchement, ma préférence va pour le chaud. Maintenant, ça se mange tiède. Et puis, si vous, vous aimez les légumes froids, alors pas de problème avec une petite vinaigrette et une petite salade. Et ça ira très bien. Mais sachez, ça va également très bien avec une petite viande. en accompagnement, vous pourriez faire une petite assiette. Ça pourrait être très joli. Moi, j'ai fait juste une petite maillot dessus pour faire de la déco. Mais après, la déco, c'est chacun qui fait ce qu'il a envie. Voilà. J'espère que cette nouvelle vidéo vous plaira. En tout cas, moi, j'ai pris autant de plaisir que d'habitude à la réaliser. Juste après, vous retrouverez le lien qui vous permet de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui vous mène sur mon site internet commentfait-on.com où vous retrouverez toutes mes recettes et deux recettes d'entrées que je vais sélectionner. Et comme ça, ça vous permettra d'avoir d'autres idées si vous avez envie de faire d'autres entrées. Voilà. A bientôt sur Comment fait-on et n'hésitez pas à aller voir ce qui suit juste après. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le point aller sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consulter les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai donné dans la recette soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.